comment j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte ouais c'était quelque chose c'était quelque chose en fait j'ai je suis sujette aux grossesses nerveuses j'en ai fait beaucoup par le passé et quand je suis tombée enceinte j'avais des nausées j'avais mal au sein j'avais les seins enflés j'étais pas bien et c'est vrai qu'avec mon mari on était persuadé que c'était encore une grossesse nerveuse donc du coup il arrêtait pas de me dire alors tu vas le faire ce test voilà qu'on règle cette histoire parce que c'est vrai que quand on est persuadé d'être enceinte voilà moi je sais que quand je faisais le test et qu'il était négatif et ben automatiquement j'avais mes règles et c'était terminé quand je faisais des grossesses nerveuses donc là cette fois là et bah je voulais pas faire le test j'ai beaucoup attendu et finalement en pleine nuit je me suis dit allez tu fais ce test et on n'en parle plus et j'ai fait le test et bien évidemment il était positif vraiment positif et donc j'ai attendu le lendemain matin pour l'annoncer à mon mari et en fait je lui ai pas annoncé tout de suite je savais pas comment l'annoncer j'avais un peu peur de lui dire parce que c'est vrai que on savait qu'on voulait des enfants ensemble mais on n'avait jamais vraiment dit voilà on le veut maintenant voilà c'est à dire qu'on savait pas quand je savais pas s'il serait heureux si moi j'étais très très heureuse à ce moment là et j'avais peur de sa réaction en fait donc du coup j'ai un peu attendu je savais pas comment je l'annoncerai et puis il m'a dit à un moment donné vas-y mange prends ton petit déj et moi je lui ai dit j'ai la nausée j'ai pas envie de manger il m'a dit mais va faire ton test et je lui dis ben je l'ai fait alors je dis c'est positif je suis enceinte voilà donc là il avait peine à y croire moi c'était pareil on était très ému d'un coup en fait à ce moment là quand je lui ai dit c'était pas une annonce magique mais mais il a été très ému je l'ai vu et c'est vrai que de suite il a téléphoné au médecin pour qu'on ait on ait une ordonnance pour aller faire une prise de sang pour pour attester de cette grossesse et c'est vrai que dès que c'était parti dès que c'était lancé tous nos projets se sont évaporés il n'y avait plus qu'une chose qui comptait c'était cette grossesse ce bébé notre futur vie de parent on a tous les deux été vraiment très très heureux et même si c'était pas un bébé qui a été programmé et ben ça a été une grossesse très heureuse et on était vraiment trop trop content de vivre cette aventure et maintenant et ben on veut plein d'autres bébés donc moi je vous partagez l'annonce de la grossesse de mon premier enfant de mon fils puisque c'est pour moi un petit peu la plus magique pas pour autant en enlever tout le bonheur de ma deuxième grossesse mais tout simplement pour la petite histoire lorsque je m'étais mis avec mon conjoint tout petit peu avant mon gynécologue m'avait dit que théoriquement et bien je devrais passer par les filles puisque j'avais une inflammation des trompes et qui supposait fortement que mes trompes et bien s'étaient bouchées et du coup par les voies naturelles je n'aurais sans doute pas d'enfant donc du coup c'est vrai que quand je suis tombée enceinte ça a été juste magique pour nous on ne s'y attendait pas et du coup j'avais envie de faire une annonce tout aussi magique que pour moi quand j'avais découvert cette grossesse parce qu'on s'était dit si je tombe enceinte c'est bien puis sinon c'est pas grave ça sera plus tard on se prendra pas trop de choux là dessus et du coup pour moi une des plus belles annonces c'est celles qui sont faits par les mains ça vient du coeur c'est fait main et en fait j'oublie quelque chose qu'on puisse garder dans le temps et des jours juste pour le plaisir ouvrir et se dire ah tu te souviens quand je t'avais offert ça donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait main à une boîte que j'ai recouvert de petits cotons tout parsemé en fait ça faisait comme si c'était des plumes et tout qui avait été parsemé dans la boîte j'ai mis des petits chaussons tricotés le fameux test de grossesse positif avec les deux barres j'avais mis un petit livre jeune papa guide du jeune papa et j'avais mis une petite carte que j'avais écrit bientôt papa dans neuf mois voilà c'était magique et pour l'annonce en fait moi je m'étais levé plutôt pour lui donner la boîte je crois que c'était un dimanche matin j'avais fait le test la veille et et du coup il était encore un petit peu dans les choux dans le lit et moi j'arrive avec la boîte et je lui fais j'ai un cadeau pour toi puis du coup il se doutait de rien il fait ben pourquoi un cadeau quoi parce qu'il n'y avait pas de raison particulière moi je le dis comme ça pour pour le plaisir et du coup il s'assoit un petit peu toujours un petit peu dans le chou mais bon dans la bonne humeur est content d'avoir un cadeau quoi il c'est cool quoi un cadeau sans raison donc il s'ouvre la petite boîte il regarde la boîte il me regarde il me fait c'est vrai et moi j'avais envie de lui dire pour le taquiner non non c'est une blague puis j'étais tellement dans l'émotion en fait je m'attendais à cette réaction mais j'étais tellement dans l'émotion que je lui ai dit oui et là je vois le sourire se dessiner sur lui et qui me prend dans les bras et qui me fait un câlin parce qu'il était tellement heureux à la fois tellement choqué parce qu'on ne s'y attendait tellement pas que ça a été juste entre guillemets l'apogée du bonheur et le sourire qui s'est dessiné sur sa bouche et vous savez le regard qui sourit je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'était juste envoyé du bonheur à l'état pur dans ses yeux et je me souviendrai toujours de ce regard là en fait donc moi ça a été une annonce plutôt magique alors moi j'ai toujours eu en tête l'annonce de la grossesse du film américain quoi le vraiment le truc romantique par excellence mais il ya un truc auquel j'avais pas pensé c'est que je ne suis pas patiente dans ces moments là j'ai une grande patience dans les choses du quotidien mais alors ça j'ai pas du tout été patiente en fait j'ai harcelé le liste de sms en disant il faut absolument que tu rentres il était genre 18h 19h quand il était au boulot quand je lui envoyais les premiers messages il rentrait pas avant 21h normalement et du coup je lui disais il faut absolument que tu rentres j'ai un truc à dire et j'arrêtais pas toutes les 20 minutes de le relancer de le relancer donc il est rentré il s'y attendait un peu et je lui ai tendu une enveloppe dans lequel j'avais mis une tête de grossesse il y avait écrit loïs et en fait l'enveloppe n'était pas fermée parce que moi j'arrêtais pas de regarder parce que je venais de le savoir j'avais pas du tout préparé le truc en fait je pensais pas être enceinte donc du coup il n'y avait rien de préparer rien de scénariser comme j'aurais aimé mais la bonne nouvelle était là quand même